Ma reuille, le 2 juillet 1883. Ma chère Henriette, enfin, nos travaux de construction sont terminés et les ouvriers partis. Ils nous ont laissé par exemple un grand nettoyage à faire. Allons, m'a dit maman, nous allons consacrer quelques jours à cette besogne. Afin de tout remettre en bon état, tu vas commencer par les vitres. J'ai pris du blanc d'Espagne, sur lequel je passe un linge mouillé. J'ai frotté les vitres dans tous les sens, puis je les ai essuyées d'abord avec un gros torchon et ensuite avec un linge bien sec. Les glaces ont été nettoyées d'eux-mêmes et si j'avais manqué de blanc d'Espagne, je me serais servi de l'eau avec un peu de vinaigre ou d'eau de vie. Les cadres dorés sont fort difficiles à nettoyer, car si l'on frottait la dourure fort, la dourure rougirait. Et j'ai pris une éponge fine avec de l'eau de savon légère. Tu sais que maman a la précaution d'entourer le cadre de sa glace d'une gaze jaune pendant l'été pour éviter les tâches des mouches. Ce n'est pas très joli. Mais c'est encore moins vilain que ces affreuses tâches si difficiles à faire partir. Pour éloigner les mouches d'un appartement, d'une étable, il faut autant que possible tenir ces endroits dans l'obscurité. On détruit ces insectes avec un verre contenant de l'eau de savon que l'on recouvre d'un rond de carton, au centre duquel est un petit trou garni en dessous d'un peu de miel et de confiture. Les mouches y tombent dans l'eau et s'y noient. Il faut vider souvent le verre car les insectes morts ont une mauvaise odeur. Il existe encore d'autres moyens de les détruire, mais celui-ci est le plus simple. Pendant que j'étais ainsi occupé, maman nettoyait les boiseries. Et c'est encore le blanc d'Espagne qui lui servait. « J'ai essayé, me dit-elle, d'employer de la potasse, de l'eau de lessive, de l'eau de javel. Cela enlève parfois la peinture et difficilement les tâches. Tandis que le blanc d'Espagne semblera viver la couleur. C'est aussi le meilleur moyen pour nettoyer les ustensiles de fer blanc et l'argenterie. Cependant, le savon minéral rend aussi de grands services pour tous les nettoyages. À ce moment, les enfants sont rentrés de la classe et ont demandé à se rendre utiles. « Tenez, a dit maman, allez nettoyer les couteaux dans le verger. Tout en cherchant de l'herbe pour les lapins, vous enfoncerez les lames des couteaux dans la terre jusqu'à ce qu'elles soient bien claires. Si le temps est mauvais, vous resteriez à la maison, que vous passeriez sur un bouchon de liège avec de la cendre mouillée, ou bien une planche recouverte d'un cuir et d'un peu de briques anglaises râpées, comme vous l'avez déjà fait. « Avant de vous mettre à la besogne, leur ai-je dit, tâchez donc de me procurer du mouron pour nettoyer les boutons de porte, les boules de cuivre et les chenets, les pelles et les pincettes en fer. Et sinon, nous n'en trouvons pas, mes sœurs. Vous m'apporterez de l'oseille, mais je préfère le mouron, qui n'est pas sujet à rayer les objets comme le fait l'oseille. » « Est-ce qu'on ne se sert pas aussi de Tripoli pour nettoyer le cuivre ? » « Oui, dit maman, dans les villes, on a même de l'eau de cuivre, mais c'est fort dangereux. D'ailleurs, c'est une dépense inutile que tous ces ingrédients, puisqu'on peut s'en passer. Si les objets en cuivre sont fort sales, on prend du sable avec une goutte de vinaigre et un peu de farine. Il faut avoir soin de bien les essuyer avec un linge sec. » « Quant aux objets en fonte, j'ai entendu dire qu'on prenait un oignon pour les frotter. » « Oui, mais cela a l'inconvénient de sentir fort mauvais, car lorsque la fonte est chaude. Si les objets sont rouillés, on met d'abord un peu d'huile, et quand c'est bien sec, on y passe de la mine de plomb, que l'on frotte avec une brosse, on mouille avec un peu d'eau, on peut y ajouter une goutte de vinaigre ou de café noir. » « Autre jour, je suis allé chez une amie, la gaie Marguerite. Elle était en train de nettoyer ses chenets. Elle les frottait qu'un petit chiffon. Elle avait les mains si noires qu'on eût cru des gants de peau. Elle m'a offert de m'embrasser en pincette. » « Merci de cette preuve d'affection, lui ai-je répondu, « Mais si tu venais chez nous, quand je fais un pareil nettoyage, je ne craindrais pas de te toucher, car je ne me salis pas du tout les mains. » « Mais comment donc t'y prends-tu ? Je me sers d'une brosse à cirage, dite brosse à reluire. J'y ai adapté un manche, et cela me remplace une brosse à manche qui coûte fort cher. » « Ah bien, je ne prends pas tant de précautions, mais qu'est-ce que cela me fait de salir les mains ? Je les lave, et tout est dit. » « Sans doute, mais une ménagère ne doit pas craindre de salir ses mains, mais cependant, ce serait une économie de temps si elle pouvait éviter de les laver à chaque instant. » « Quelques personnes prennent du charbon, de la braise avec leurs doigts. Je trouve qu'on a aussitôt fait de se servir de pelle et de pincette, et l'on ne risque pas de noircir tout ce que l'on touche avec ses mains sales. » « C'est vrai. Cependant, j'ai toujours agi ainsi, et j'aurais de la peine à perdre cette habitude. » « C'est moins difficile que tu le penses, de changer une mauvaise habitude pour une bonne. » « Ainsi autrefois, je lavais la vaisselle avec un chiffon. Je me brûlais, je me salissais les doigts. Maintenant, je me sers d'une lavette. J'ai beaucoup moins de mal, et l'ouvrage est mieux fait. » « Une lavette ? Mais où achètes-tu ça ? » « Je la fabrique moi-même, mais on en vend chez les épiciers, mais elles sont en filasse et ne durent pas longtemps. » « Moi, je découpe en lanière un morceau de vieille toile. Je roule l'extrémité qui n'est pas coupée autour d'un bâton qui forme le manche. J'attache cela solidement, et j'ai une lavette commode qui ne me coûte rien et qui dure longtemps. » « Tu es bien ingénieuse, il faudra que tu me donnes des leçons. » « Quand tu voudras. Mais maman t'en donnerait de meilleures encore. » « C'est elle qui m'apprend tout ce que je sais faire dans le ménage. » « Comment nettoies-tu les carafes ? Avec des coquilles d'œufs écrasées, ou de l'avoine, ou des cendres. » « Le mar de café les rend très brillantes. » « Et les bouteilles qui ont une mauvaise odeur ? » « Je les laisse séjourner quelque temps dans la poudre de charbon. » « Si l'on emploie du plomb de chasse pour nettoyer, il faut avoir soin qu'il ne reste pas de grains au fond de la bouteille, car le plomb est un poison. » « La table de cuisine. » « La pierre d'évier. » « Je les frotte tous les jours avec une brosse à chiendents. » « Si elles étaient encrassées, je me servirais d'eau bouillante avec un peu de carbonate de soude ou d'un savon minéral. » « De même pour les verres d'élampes. » « Il ne faut pas prendre de l'eau trop chaude pour éviter qu'ils ne cassent. » « Les petits objets en ivoire, en faïence et en porcelaine blanche, comme les vases ou les statuettes, se nettoient parfaitement en les laissant tremper dans de l'eau de Javel mélangée. » « Merci pour tous ces renseignements. J'en ferai mon profit et je t'en demanderai d'autres au besoin. » « Tu sais, Marguerite, que je serai toujours heureuse de te rendre service. » « Et toi, mon Henriette, mes conseils te sont sans doute inutiles, car tu connais tous ces petits secrets d'une bonne ménagère. » « Je suis heureuse de venir causer avec toi et de te rendre compte de toutes mes occupations. » « Je t'embrasse et je t'aime, ma chérie. » Signé Jeanne. J'en profite pour te donner la recette du ragoût de bœuf bouillé aux carottes. « On fait revenir du lard. Lorsqu'il est revenu, on le retire. On met dans la casserole une petite cuillerée de farine, qu'on laisse un peu roussir dans la graisse. On mouille avec de l'eau ou du bouillon. On met des carottes coupées en rondelles, du sel, du poivre, du persil haché. On laisse cuire doucement. Un quart d'heure avant de servir, on y ajoute du bœuf bouillé coupé en tranches. On laisse bien chauffer et on serre le tout ensemble. Le bœuf bouillé se fait de la même manière avec des pommes de terre et on y met des oignons. »